Musique Bon déjà avant de commencer dis moi en commentaire si l'intro te plait Du coup comme dit l'intro oubliez pas de mettre un petit défi pour la prochaine vidéo Bon j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous Il y a eu un petit changement mais vous inquiétez pas Parce que sur ma dernière vidéo le commentaire le plus liké a été le commentaire de VSK Beats Qui dit réalise le clip de l'été sur un son que tu produis et où tu chantes VSK je vais faire la vidéo sûrement cet été parce que vu ça ça va être très long à tourner Très long à faire parce qu'il faut faire la mélo ça c'est long Écrire les paroles et ça c'est très long parce que j'ai pas l'habitude Tourner le clip ça c'est extrêmement long Et chanter c'est extrêmement long vu que j'ai pas un micro fait pour chanter J'ai pas les connaissances sur l'autotune j'ai rien du tout Et vu que je veux faire un truc assez cool je veux pas faire un truc de merde en vrai Et du coup si je fais ta vidéo en premier bah vous aurez pas de vidéo jusqu'à cet été Et ça c'est pas ouf Et du coup ne t'inquiète pas je vais faire la vidéo Et vu que c'est extrêmement long parce que j'ai pas une boîte de prods J'ai rien du tout moi Je suis absolument seul à faire ça du coup Ça va prendre un peu de temps N'hésitez pas à liker aussi à vous abonner pour que je perce et pour que je fasse des trucs bien aussi Et du coup ne t'inquiète pas je vais faire ton défi cet été Et pour le coup j'ai pris le deuxième commentaire le plus liké Et c'est The Strong State of Mind et c'est faire un tuto boom bap Et bah du coup j'ai fait ça J'ai commencé sur de la boom bap Mais après au niveau des 808 et tout ça c'est pas trop boom bap Même au niveau des mélos Mais c'est tellement bien ce que j'ai fait que Même si tu vois c'est pas genre faire un tuto boom bap et tout ça C'est pas trop boom bap en vrai Ça m'a permis de produire quelque chose plutôt pas mal J'espère que ça va vous plaire en vrai En vrai Du coup avant de commencer la vidéo Like, abonne-toi, partage, aime, aimer en commentaire Je vais faire un petit défi que je peux faire en vidéo Et je le répète il faut que le défi soit relativement simple Parce que sinon je vais mettre ma vie à faire la vidéo Et c'est pas ouf quoi On commence la vidéo Bon alors comme d'habitude je vous présente mon petit projet Que vous voyez ici N'est-il pas grandiose Et du coup pour faire de la boom bap Il faut prendre un drum kit exprès pour la boom bap Et j'ai pris le cooking soul que vous voyez ici The Met Angry Jam volume 1 et 2 Et du coup vous connaissez la chanson Comme d'habitude on commence par les drums Alors pour commencer c'est la première fois que je fais du boom bap Entre guillemets je dis boom bap parce que je vais appeler boom bap 2.0 Parce que c'est pas vraiment du boom bap Je me suis mis à 85 bpm J'ai regardé sur internet c'était quoi le bpm boom bap Et ça m'a mis entre 85 bpm et 90 à peu près Je me suis mis à 85 bpm Et j'ai commencé par le kick Et du coup ça donne ça C'est assez classique J'ai repris exactement les mêmes rythmiques que la boom bap Tu vas voir par ici J'ai rajouté des snares Deux snares Et ça donne ça Tout ce qu'il y a de plus classique Ensuite j'ai rajouté des hi-hats Les hi-hats que vous voyez ici Tous les temps comme ça je me suis pas trop fait chier en vrai sur les hi-hats J'ai rajouté ensuite des petits shakers Des autres petits hi-hats A droite à gauche Des gungas Des shakers Et du coup toute la partie drums Ça donne ça Et du coup là où je veux en venir Et là où je dis que c'est pas trop boom bap C'est justement au niveau des 808 J'ai tellement fait un Je trouve un bon jeu de 808 Que je voulais pas changer La 808 ça donne ça J'ai fait des petits glides Et j'ai pris une 808 qui tape comme ça Après j'ai joué avec le pan et tout ça J'ai mis un peu de gauche droite de temps en temps C'est bon problème résolu Et du coup toute la partie drums ça donne ça Ça reste plutôt sympa C'est pas trop une base boom bap Mais bon franchement moi ça me plaît Si on peut appeler ça une boom bap 2.0 Moi ça me va Bon bah maintenant que je t'ai montré la partie drums On peut passer maintenant à la partie mélo Alors pour la partie mélo Je savais absolument pas quoi faire J'ai testé plein de trucs Genre avec slicex et tout ça Prendre des petits samples Je sais pas si vous voyez un peu le délire Mais je pense que vous comprenez Et après voilà au fur et à mesure Je suis parti sur un pad Et le pad il donne ça J'ai ensuite pris une guitare Ça vous voyez ou pas ça J'ai pris cet instrument là Et je lui ai fait une petite mélodie assez sympa Que j'ai pan aussi Comme ça ça va un peu de gauche à droite C'est plutôt cool Du coup je te laisse admirer la belle mélodie Et du coup j'ai rajouté un autre instrument Je voulais pas trop charger en mélo J'ai rajouté un petit saxophone Qui n'était pas dans le pack Mais que j'ai trouvé pas mal en vrai Et ce petit saxophone là C'est ce bout là Ça je l'ai doublé à l'octave inférieure Pour que c'est un peu plus de présence Et ça donne ça Du coup je pense que vous allez déjà skip Et si t'es encore à ce moment là de la vidéo Marque caca en commentaire Personne va comprendre les marques caca Un gros caca Bon du coup dans quelques instants Je vais vous montrer le produit final J'espère que ça va vous plaire C'est pas trop de la boom bap Ça m'a permis de faire une prod Où je trouve que c'est plutôt pas mal Et du coup merci à toi Qui m'a dit de faire un défi boom bap Que j'ai respecté à moitié Mais grâce à ça J'ai pu faire une prod Et ça c'est plutôt pas mal Et du coup je te laisse avec la prod N'hésite pas à mettre en commentaire Ce que tu en as pensé Et sur ce Moi je te laisse Gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz